Je le vois comme un match compliqué parce que voilà on sort déjà d'une défaite donc c'est un match qui vient assez vite aussi qui vient vendredi là donc voilà le temps d'évacuer un peu de la défaite contre Rennes et voilà contre une équipe qui est assez difficile à jouer notamment à domicile chez eux donc voilà c'est un match compliqué ouais elle est digérée mais on a encore elle est digérée mais après c'est con je pense qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux et qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'autre que de perdre ce match donc voilà c'est juste surtout ça parce que voilà on essaye de d'être perfectionniste et de et de toujours voir le meilleur parce que notamment ce que je trouve que à titre personnel ce qu'on fait en ce moment voilà au niveau du jeu bah c'est bien donc c'est sûr que voilà on est frustré de cette défaite oui oui c'est s'en prendre à nous même voilà c'est je pense que voilà on n'a pas peut-être pas fait les bonnes choses pour pour le gagner après voilà un match ça se gagne et ça se perd on voilà c'est on n'est pas maître de ce qui va se passer mais en on finit le match on sait qu'on aurait pu faire mieux non voilà après tout son de chaque match chaque équipe qui prend des buts j'aurai la vérité après c'est sûr qu'on aurait pu éviter des buts notamment voilà peut-être moi personnellement d'un penalty que le penalty que j'ai fait c'est comme ça on apprend des erreurs en avance je pense que voilà il ya toujours un moment où ce qui est dommage c'est qu'il ya toujours un moment où on a un manque de concentration peut-être un peu plus de fatigue et c'est comme par hasard à ce moment là qu'on prend des buts des buts à chaque fois donc moi comme je le vois on prend surtout des buts sur sur des manques de concentration des peut-être des erreurs individuelles je pense que voilà si on arrive à gérer un peu plus ça être un peu plus compact tous ensemble ça le fera mais voilà je vois pas je vois pas ça d'un mauvais oeil parce qu'à côté de ça il ya du beau jeu il ya de la volonté donc c'est sûr on prend des buts mais après à côté voilà faut regarder le positif continue à bien jouer et petit à petit voilà avec avec les victoires avec voilà l'envie de tout le monde bah ces buts là qu'on comprend maintenant bah on peut-être qu'on les prendra plus après oui ça joue après voilà c'est apprendre à se connaître à l'entraînement tous les jours et voilà maintenant on sait à peu près où est-ce qu'on est pas bon et je pense que c'est aussi sur ça faut que voilà on se dise que parce qu'il ya certaines situations bas on sait que bas sur d'autres matchs on a on a encaissé un but donc voilà essayer de réfléchir autrement c'est ça aussi faire sa propre analyse on communique beaucoup c'est déjà boy à la barrière de la langue donc ce qui est bien c'est qu'on est obligé de communiquer donc voilà moi je j'apprécie de jouer avec lui parce que bah voilà c'est on est un peu similaire dans le jeu voilà c'est un joueur qui qui est aussi pas mal dans l'anticipation donc oui non c'est c'est bien non pas du tout c'est voilà comment je vous réponds c'est que toutes les équipes même le psg prennent des buts même voilà on prend des buts s'il ya un moment où on est on est un peu plus fatigué s'il ya moins de personnes pour pour défendre certaines zones voilà c'est à des moments où je pense que voilà des moments phares du match où on devrait savoir que voilà faut être plus solide parce que voilà si on n'encaisse pas à ce moment là bas au bout d'un moment peut-être que nous ça va tourner on va aller peut-être marquer ce but qui va faire que on va gagner ce match je pense que voilà sur le un exemple du match de clermont on reste solide bas tout match on arrive à marquer ce but après il ya aussi la chance du fait qu'ils marquent pas le penalty mais voilà au moins on a su inverser la tendance de savoir que bah eux quand ils allaient bien on leur a mis un coup sur la tête et au final on a su prendre l'ascendant sur eux c'est un peu comme ça que moi je vois le truc non je pense qu'on est en train de se juger de s'apprendre aussi de voilà on a un nouveau un nouveau schéma tactique voilà des choses que le coach demande et je pense que voilà on faut qu'on on sait jusqu'où on peut aller bas offensivement et notamment dans ce qu'on apprend la semaine et voilà défensivement aussi donc on faut qu'on sache quand est-ce que c'est difficile et quand est-ce qu'il faut un peu plus jouer un peu moins jouer je pense qu'on est plus sur cet apprentissage bah c'est non lui là le coach là c'est ce qu'il sait faire voilà c'est il nous demande de ne pas avoir peur de jouer avec le ballon de de faire sortir un peu l'équipe adverse pour avoir un peu plus de place dans le dos et entre les lignes est ce qu'est ce qu'on fait de bien je trouve que même anecdote même à rennes quand on est à 10 ils sont venus nous presser un moment à 10 on a réussi à sortir et faire une action et moussa il met la balle au dessus donc ça c'est de la confiance il nous faut aussi avoir confiance en nous parce que par l'entraînement on travaille tout toute la semaine sur sur toutes sortes de choses et donc au final c'est ce qui ce qui fait que ça marche sur le terrain ouais depuis que je suis là oui au niveau du à du jeu c'est c'est je pense que voilà c'est sur niveau de jeu c'est là ce qu'on fait de plus beau là parce que c'est ça oui ça nous fait plaisir en tant que défenseur parce que voilà on n'est pas aussi là que pour défendre même si c'est notre rôle d'utiliser le ballon de 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 jouer avec nos milieux que voilà il est tout le monde se fasse plaisir voilà le but c'est de se faire plaisir tout en travaillant ensemble et quand on se fait plaisir après on a envie de d'être dans le dur ensemble et de se faire au plaisir aussi dans le dur je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir on va pas tout le temps avoir le ballon rien ils ont confisqué le ballon et voilà on le truc c'était de faire les efforts ensemble pour qu'au bout d'un moment bah pedro et puis se mettre un but pour qu'on puisse sortir la sortir la tête de l'eau c'est ce genre de choses qu'il faut réitérer et et savoir que voilà bah on aura besoin de tout ça c'est vrai qu'on a cette habitude de reculer quand on subit un peu surtout sur la fin de match là ce qui est bien c'est que voilà au bon moment maintenant on se rend compte qu'on recule donc à un moment où on décide d'enclencher de remonter un peu plus vite je pense que voilà c'est des choses à apprendre comme je vous le dis c'est des choses qu'il faut mettre en place on peut pas le faire automatiquement maintenant tout le temps en tout cas maintenant on sait que quand on recule bas on encaisse plus que quand on avance donc au final je pense qu'il va falloir remédier et sur le terrain on se parle beaucoup pour qu'on puisse les petites erreurs gommer un peu tout ça pour que ça passe sur les prochains matchs ouais voilà c'est ça on a peur d'encaisser on a voilà c'est un peu la peur de tout ça mais au final on encaisse donc c'est ce qu'on se dit on se dit tous au final on recule et on encaisse donc autant qu'on aille je vois hier le match de lance contre arsenal ils remontaient sur sur les défenseurs centraux parce que bah ils savent que bah s'ils sont acculés sur leur dernier mètre ça va être compliqué là nous on doit avoir cet automatisme de se dire la même chose que on subit on subit au bout d'un moment faut qu'on change la tendance et qu'on aille un peu aller les chichi aussi pour qu'ils se disent bah ok ils sont pas morts en cours oui c'est un exemple à suivre parce que voilà c'est dire c'était tout est coordonné c'était carré ils ont fait ça comme ils savent le faire ils ont fait l'année dernière donc ils l'ont fait là aussi contre contre arsenal et voilà c'est tu t'inspires de toutes sortes d'équipes je trouve notamment leur ce qu'ils ont fait hier c'était très bien pas comment vous répondre parce que voilà moi je fais partie de l'équipe donc c'est sûr que des fois il faut il faut un peu un sursaut d'orgueil et voilà comme midi ou pas être trop scolaire et aller tenter tenter des choses je pense que ça s'est senti un peu sur la chose que notamment le but le but où il ya une balle en profondeur simon il est tout seul je crois qu'il ya quatre jours autour de lui tu as tout un bloc qui remonte avec lui au final c'est ça qui fait qu'on remonte qu'on récupère le ballon je pense que voilà c'est des choses où on doit sentir sentir on doit savoir que voilà le lacet il faut aussi des persécutions individuelles pour qu'on tente des choses pour qu'on puisse faire que l'équipe ce soit soulagé enfin c'était simone qui l'a fait superbement contre contre lorient et voilà faut que bas on n'ait pas peur de jouer avec le ballon pas peur de tenter des choses parce que voilà dans tous les cas si on comme on dit si on subit derrière bas on va on va on va prendre donc autant les attaquer et après être compact tous ensemble non moi ça m'inquiète pas voilà je veux pas dire que la saison est longue je veux rien dire je veux juste dire que tous les matchs sont importants et que et que ce match va être important et voilà on a fait on a fait des belles choses avant faut qu'on continue avec ce qu'on sait faire il faut pas qu'on soit crispé du fait que voilà on peut perdre ce match ça arrive faut qu'on prenne du plaisir tout en étant sérieux et concentré c'est comme ça je me sens bien en ce moment je vois là même physiquement même avec avec le ballon je suis je suis tout en confiance après le foot ça va vite faut que je reste concentré faut que je continue à travailler comme comme je travaille et que voilà avec avec mes coéquipiers bah voilà tout ce que je fais là c'est grâce à eux parce qu'on est au quotidien ensemble et on progresse tous tous ensemble donc cette confiance moi je l'ai je l'ai grâce à eux donc moi je suis content après c'est à moi de faire le travail invisible pour rester resté concentré et rester au top c'est un très bon joueur un très bon jeune qui qui a des fortes qualités de corps notamment voilà dos au jeu qui peut garder le ballon qui peut nous faire du bien dans le la remontée du bloc ça c'est l'orient moi j'avais joué aussi contre lui en match amical contre rennes si je me trompe pas et voilà moi je connais je connais ses qualités parce que voilà il est très costaud et voilà il peut faire mal à beaucoup de défense il travaille dur travail dur il est concentré il rechigne pas sur les efforts non ça va moi pas moi moi je lui fais mal moi donc il part c'est pour ça non mais oui il travaille dur c'est un travailleur et c'est ce qu'il faut c'est bien non j'en ai moi j'en ai rigolé avec j'en ai rigolé mais non faut pas faut qu'il garde sa concentration qu'il calcule pas tout ça voilà quand il m'arrête tant qu'il marquera des buts bas tout ça sera oublié non pas du tout c'est compliqué je voulais agresser c'est compliqué parce que voilà j'ai fait trois à trois ou deux saisons où j'ai fait 65 match 64 match donc au bout d'un moment il ya un moment où tu es un peu plus fatigué mais moi je connais mon corps et je sais que quand on voit là il faut que il faut que j'arrête c'est que je suis vraiment fatigué donc je saurais dire quand il faut que j'arrête je n'ai pas eu le honte de le dire l'année dernière au coach qu'on m'aurait je lui ai dit que voilà je pouvais plus jouer parce que j'étais fatigué et il a compris donc je sais que quand je suis fatigué je connais très bien mon corps et quand je suis fatigué je le dis j'ai pas j'ai pas il ya d'autres personnes qui peuvent jouer à ma place et qui seront aussi très bon voilà moi ce serait une saison à 30 30 35 match ça fait ça fait du bien parce que bon je restais aux alentours des 58 162 par là donc c'est bien non moi je suis très serein j'ai pas de voilà je sais ce que ce que je fais moi je suis pas un menteur je suis content d'être à nantes je suis content de de jouer pour le fc nantes donc c'est pas des choses qui m'ont qui m'ont qui m'ont blessé ou en gros qui m'ont fait que bah j'ai ça dans la tête en gros non voilà je sais qu'à force de travail bah au bout d'un moment voilà ça ça s'envole et on avance donc non je suis pas je suis pas resté focus sur ça il ya mercato je n'apporte pas trop d'importance s'il y a quelque chose bah tant mieux s'il ya rien bah j'avance comme je l'ai toujours fait donc non c'est pas des choses qui qui me tracassent moi je vois là par le travail qui est qui oui qui a été mis en place le travail aussi de moi individuellement parce que voilà moi j'ai pas j'ai pas de problème avec le fc nantes je suis très content d'être là donc même si on n'était pas bien dans le classement aussi on n'était pas bien dans le jeu moi j'aurais eu aucun problème de d'être content aussi au fc nantes voilà on a fait deux ans c'était compliqué j'étais très heureux même si c'était compliqué et donc j'aurais été très heureux même si ça avait ça avait été compliqué là donc non j'ai pas de je pas trop là oui voilà j'ai eu les réponses j'ai eu les discussions comme je l'ai dit sur une interview avant j'ai eu les discussions que qui sont très bien passées et voilà c'est ce qui a fait que bah voilà c'est on est là et tout se passe bien oui parce que voilà je suis un joueur du fc nantes et voilà il ya des supporters des gens qui viennent nous voir tous les week-ends et donc c'est sûr que bah voilà quand il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui peut avoir une partie moche de cette histoire et c'était pour leur montrer que banon il y avait rien de moche était juste des discussions qui avait que voilà moi j'étais à 100% derrière le fc nantes et avec le fc nantes d'ouf c'est bien c'est bien c'est bien